et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien aujourd'hui on est le 20 non même pas on est le 8 déjà que ça va ça passe vite on va y aller mollo mollo alors on est le 8 on va se faire une petite carte avec ce bloc là vous savez que j'adore un billet happy je devais faire un album mais j'ai encore rien fait avec donc on va faire une carte une carte pochette voilà encore une fois soit pour offrir des cartes cadeaux ou soit pour y mettre un petit atc pourquoi pas on essaiera de faire un petit atc s'il nous reste des chutes ou autre après c'est à vous de voir donc pour la dimension de la carte en fait vous faites comme vous voulez il n'y a pas forcément de mesure moi je vais essayer de faire une carte qui va faire 14 x 14 donc ici j'ai pris du papier noir que je vais couper à 14 ici et ensuite là vous allez le couper à 28 d'accord alors mais vous pouvez faire plus grand si vous voulez vous pouvez faire 15 sur enfin bon c'est vous qui voyez mais déjà je trouve que là c'est déjà vous voyez c'est quand même déjà une bonne carte donc voilà donc là vous allez plier votre papier en deux vous avez choisi donc moi ici à 14 d'accord et voilà donc là vous voyez ici on a une carte qui fait 14 par 14 donc vous pouvez prendre aussi des bases de cartes je suis allé à action hier on est allé avec jérôme et en fait tout ce qui est base de cartes et enveloppes c'est revenu mais dans une autre version donc j'en ai pas pris je voulais en prendre un pour vous montrer mais bon j'en ai par contre il n'y avait pas de blanc il n'y avait que des crafts et c'est dans un genre d'emballage en carton en fait et j'ai pas regardé combien il y en avait dedans j'ai vu qu'il y avait des formes carrées et des rectangles mais les dimensions c'est pareil j'ai pas regardé mais voilà c'était pour vous dire qu'à action ils ont refait des bases de cartes et des enveloppes mais pour l'instant enfin moi j'ai vu que du craft après je sais pas si vont refaire du blanc ou voilà donc ici ma carte ce que je vais faire là je vais venir faire un pli à quatre centimètres donc si vous voulez faire plus encore une fois vous faites plus c'est suivant votre humeur est ce que vous voulez mettre à l'intérieur d'accord après voilà moi quatre centimètres je trouve que c'est pas mal en après vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins ça c'est une histoire de goût on va bien plier ici qu'on soit le plus droit possible et ça vous allez le rentrer d'accord vers l'intérieur comme ceci voilà c'est tout bête par contre ici pourquoi ce n'est pas droit je n'en sais rien donc moi j'ai pris un fond jaune donc ça par contre alors ça c'est un papier noir de chaque action ça c'est les papiers que m'a envoyé steph de chez steph and scrap et là je vais prendre un papier jaune pour refaire mon fond en fait parce que là c'est noir et jaune tout simplement tout bête donc ici je me retrouve avec un papier qui va faire 14 sur 10 d'accord donc ici je vais venir couper un papier qui va faire 13 et demi sur 9 et demi et donc ça je viendrai le coller ici voyez comme ça ça fera ressortir mon papier ça va je vais pouvoir l'utiliser pour la p câble donc ça faisait 4 donc je coupe à 3,5 voilà et ça je viendrai le coller là tac on est pas mal ensuite je vais le prendre pour la mal en est pile poil regardez là on est pile poil pile poil après ce que j'ai une chute de jaune je ne crois pas pour mettre ici donc je vais en reprendre une pour mettre à l'intérieur hop là alors ça ça va aller ici après là j'ai pas besoin d'aller jusqu'au fond mais à chaque fois je vous le dis ici vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au fond donc là j'ai 10 moins 4 ici on va avoir six centimètres vous couper au pire à six et demi et franchement ça suffit alors il me faut toujours un papier qui fait donc là ben on a 13 et 2000 donc c'est parfait et je vais faire six et demi ça ira très très bien voilà comme ça j'utilise qu'un tout petit bout de papier pour mettre justement la voyez tac et et là normalement devrait être bon parce que après ça ça va se faire mais là vous voyez là on n'est pas trop mal d'accord comme ça ça vous fait une économie de papier ouais je fais beaucoup de découpes là comme je vous dis on n'a rien sans rien allez déjà on va venir non alors est-ce que je fais tout ça tu serres ou est-ce que je coupe mes papiers d'abord ouais je vais d'abord couper le papier parce qu'elle après je vais galérer pour les mesures donc ben là on va choisir son petit papier tranquille donc pour le devant je pense que je vais venir mettre du papier je vais pas mettre du jaune justement voilà voilà je mets dessus là pour le devant comme ceci voilà alors ici ici on a neuf et demi donc on va couper alors on va couper à neuf sur 13 hop ça ça va être pour le devant de ma carte d'accord donc là et là ce que je pourrais faire les mythes aussi c'est ancré voyez un petit peu en noir pour refaire sortir le noir mais alors hop on va prendre de la colle je vais commencer à coller comme ça ça sera déjà fait voyez donc là voyez avec le jaune ça ressort bien et quand ça va être mis sur le noir après ça ressortira encore mieux moi je pense que ça pourrait le faire on verra bien après voilà tac donc ici ensuite on a le petit bord ici donc soit on prend je pense que je vais prendre celui là le jaune je vous ai dit j'y mets pas de jaune c'est pas très grave donc tout à l'heure on a pris 6 mais va nous enfin 6 et demi là il va nous rester 6 et pareil on fait sur 13 cm et on va le mettre ici voilà hop là ça on est pas trop mal donc ça ça va venir se coller tout simplement là d'accord vous voyez ce que je fais ou pas vous n'allez pas me répondre maintenant donc question bête ensuite on va en prendre un autre on va prendre j'aime bien je suis là mais un peu trop de jaune voyez finalement on va prendre il ya lui quand même pas mal lui il est sympa aussi un écouté on va prendre ça comme ça j'aurai donc là on va venir couper à 13 d'accord et on va venir couper à 3 cm d'accord pour mettre là voyez donc ça ça va venir ici et là on va couper du papier blanc pour écrire notre mot ou alors après ici encore une fois vous pouvez faire une petite déco là vous pouvez faire une petite déco et mettre dans la petite pochette votre petit mot après là c'est vous qui voyez d'accord donc là on va prendre un papier blanc qu'on va couper à peu près de la même dimension d'ici donc ici on a 10 cm donc on va couper à 9 et demi sur 9 et demi sur 13 et demi je vous donne pas trop de dimension parce qu'en fait après vous faites vraiment comme mais non je suis bêtement 9 et demi sur 13 j'aime jaune donc ça voyez ça va venir ici tac à peu près donc là normalement il devrait nous rester genre les 4 cm ou à 3 et demi je pense que je vais mettre un papier qui va faire on va tester avec 3 cm 3 cm 3 cm on est bien voilà allez on va commencer à coller tout ça sinon on va se perdre non mais lui j'ai déjà collé lui on n'a pas collé encore donc lui on va venir le coller voilà ça je vais venir le coller de suite comme ça ça sera fait alors moi je le fais comme ça mais encore une fois vous pouvez le faire en version noël en version carte d'anniversaire en version ce que vous avez envie parce que là il ya encore des anniversaires et les anniversaires ça va arriver plein pôle en je sais que septembre octobre il ya plein plein d'anniversaires enfin du moins chez moi donc je pense que ça va être partout pareil moi je trouve que le jaune comme ça et le noir ça ressort super bien alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le jaune moi j'aime bien au contraire c'est l'été ça donne un peu de soleil on en profite tant qu'il est là voilà je mets mes petites abeilles ici voyez tac hop là ensuite on va venir mettre de la colle là et là comme d'habitude et on va d'abord faire un petit alors soit vous prenez une paire faux comme ça ou soit vous prenez un dies enfin vous prenez ce que vous avez envie vous essayez de vous centrer à peu près au milieu et on essaye hop là de fermer j'avais trois épaisseurs et là on va mettre de la colle sur les côtés vous en mettez ici et ici d'accord et là vous venez fermer et là on va venir mettre des petites je pense en attendant que ça colle hop cette colle elle est fainéante elle est longue surtout en ce moment là on va venir mettre notre papier ici alors c'est pareil là pourquoi on va pas on peut venir décorer avec une paire faux avec les petits trucs sur les côtés au moins au moins ce côté là on va prendre celui là tiens je vais prendre au pif hop 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 vous voyez voilà et on va venir colher notre papier là papier blanc donc comme je vous ai dit là moi je mets un papier blanc pour écrire le mot mais après euh là vous pouvez faire une jolie déco et mettre votre papier ici d'accord après comme vous comme vous le sentez et là je remets un papier couleur jaune et noir comme ça parce que je trouve sympa et voilà tout simplement on essaye de se couler droit et ça on va venir le couler là et voilà donc dans la petite pochette comme je vous ai dit vous pouvez faire une petite atc vous pouvez faire une petite carte cadeau vous pouvez faire un petit cadeau pour une scrap copine à y mettre dedans comme je vous ai déjà dit l'autre fois des petits tamponnage des petits voilà après c'est vous qui qui voyez par rapport à ce que vous avez à envoyer donc là il me reste ça comme chute ça alors comme d'hab je garde vous savez ensuite ici j'ai des petits je peux en mettre une autre chose je pense je suis resté pensée je vous remets je suis resté je suis resté et je suis resté voilà je pense que je vais mettre juste ça vous voyez comme ça ça va très bien ça je vais les envies c'est en train de me tordre la carte donc je vais coller ce rond alors attendez parce que je suis en train de faire ça mais c'est autocollant ou pas je crois pas alors vu que le dice cut et les éphéméra c'est un peu la même matière voyez maintenant je regarde donc ça on va le mettre ici et on va mettre la petite fleur voilà qui va bien et voilà et là du coup vous avez votre carte comme ça avec la petite pochette donc la pochette après vous pouvez franchement vous mettez ce que vous voulez après dans la pochette comme je vous ai dit on pourrait faire un petit atc un peu dans le même style qu'on a fait là avec les papiers qui vous restent voyez moi genre il me reste ça comme papier mais je vais pas avoir assez de nom de papier noir je crois pas pour faire un petit atc je n'aurais pas mais ce que je vais faire on va faire quand même genre un petit tag donc j'ai ça là je vais le plier en deux on va le couper à 13 je vais voir ce que ça donne mais non ça va pas rentrer avec ma colle je vais compter la colle quand même qu'on a ici là donc là je fais 12 12 cm sur du coup là ah ouais je vais voir les 0,2 là qui m'enquiquinent je les aime pas ces 0,2 là bon ça fait presque 7 on va dire presque 7 donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre celui là je l'ai pas mis donc on va faire 6 et demi bon après c'est la petite déco 1 de fin quoi après vous faites vous faites comme vous avez envie comme je vous ai dit après donc là on va venir mettre ça ici voilà comme ça je vais mettre un petit coup de terre faux vous entendez toujours tout ronfler ce chien est épuisé pourtant il est loin pour une fois il est vers jérôme ce que j'ai remis avec moi là il est vers jérôme mais malgré tout voilà comme ça ça donne un petit confetti pour le carnaval voyez comme ça ça donne un petit truc en plus où vous pouvez réécrire un petit mot dedans ou 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 plein de possibilités donc si vous êtes plusieurs à faire le cadeau il y en a un qui écrit le mot là un autre qui écrit le mot là dedans ou des petites enfin je sais pas ça fait un petit tac c'est toujours sympa hop et puis là vous me remettez un petit papier blanc où vous mettez je ne sais pas alors moi j'ai plus de blanc mais j'ai un papier kraft je veux mettre un petit papier kraft donc du coup 11 et demi parce qu'on met toujours du blanc mais on peut mettre du kraft aussi sur 6 et demi voilà on va le faire attendez du coup je ne sais pas si je suis là que je suis là hop on va le mettre là tac vous entendez peut-être l'oiseau qui est toujours à lui pète la forme je vous le dis et là voyez vous mettez juste un petit truc comme ça au pire pour décorer ou un petit truc jaune comme ça voyez pour histoire de de finir alors attendez on va couper le trou là ça c'est chiant par contre qui nous met des trous là je sais pas pourquoi mettre ça alors voyez par contre c'est ma cico là autant l'autre que j'avais c'était bien parce que je pouvais tenir mais là c'est ma cico là vous voulez couper une toute petite partie c'est l'enfer franchement hop et on a dit du coup ça fait 6 et demi et on va venir aussi bien pour faire ça sinon il n'y a pas d'intérêt j'ai mis du papier et là vous voyez vous faites un petit truc comme ça en avant gagnant oui j'ai pas utilisé énormément non plus de papier j'ai optimisé ma feuille a4 noir au maximum et on a utilisé toute la feuille a4 et là j'ai utilisé deux feuilles je crois donc vous voyez avec pas beaucoup de papier forcément vous pouvez faire un truc sympathique donc hop voyez on a la petite le petit tag ici on a notre petite carte voilà mais vous me direz ce que vous en pensez alors c'est quelque chose encore une fois qui est très simple c'est pas un truc de fifou mais voilà comme je vous dis des fois les choses simples c'est sympa aussi allez sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qui vous donnera des idées moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous la team restez comme vous êtes et protégez vous bisous